J'ai entendu dire, paraît-il, selon les rumeurs, qu'il existe une soi-disant loi montagne. C'est cette même montagne qui paraît pourtant massacrée par les grands projets touristiques, martyrisée par le réchauffement climatique, fragilisée par la surconsommation, instagrammée par une photo sans aucune considération, elle en train de perdre son âme, ses couleurs, son essence. Il paraît qu'elle souffre, qu'elle pleure, on entend ces gémissements, le son de la fonte des glaces, celui d'un robinet ouvert qui se déverse en torrent de larmes dans les vies des barrages. Ces glaciers, je les ai vus. Ils sont beaux, mais sont si fragiles. Ils ont besoin d'aide et nous, on les regarde mourir. C'est un spectacle magnifique que de les voir, catastrophique que de savoir que ce sont leurs derniers moments. Dramatique de se dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause dû au réchauffement climatique, que la génération suivante n'aura peut-être pas l'occasion de les rencontrer. Et il ne restera que photos, souvenirs, des mots pour raconter leur histoire. On décrira ce qui, pour nous et les générations passées, était considéré comme acquis. Imaginez-vous. Un tableau sublime avec de grandes choses grandioses qu'on appelait ces racks. Autour d'eux, des arbres, des forêts, des fleurs de genépides et bleuées, un air frais et une odeur toute particulière, celle des pains mêlés à la glace. Une sensation si unique, si sublime, si magique. On en a des frissons. Cette contemplation, c'est ma passion. C'est ma passion. Ah, vous savez, c'est un de mes mots préférés. On le confond avec pas ce temps, mais en réalité, ça me vient du latin. Et signifie douleur. Quand je dis, c'est ma passion, je dis, c'est ce qui me brûle. C'est cela qui me tue. Ça m'habite. En fait, ça m'obstine. Je meurs sur le champ si je refuse de m'y résoudre la passion. Je l'abandonne. Elle me retrouve sur le palier. Ce n'est pas un plaisir, c'est un besoin, comme de manger. Et si je souffre de l'affaire, je mourrai de l'arrêter. C'est de l'art, si ça vient d'une nécessité. Voilà. La passion, c'est tout simplement l'art d'exister. Objectivement subjectif, l'homme est de cœur. Encore plus dans notre étrange époque où la moitié de mes amis sont inquiets par le réchauffement climatique et où l'autre cherche des bons plans pour partir une semaine à New York ou à Bali. Jonglant avec cohérence et raison d'un côté et confort de vie dans notre société occidentale de l'autre, c'est ici que l'homme se fait juger par la loi. C'est celle qui parle et m'oppose un cadre légal entre tous les individus de passion qui règle les différences de chacun, qui fait régner la paix durable. Et entre vous et moi, le petit bonhomme rouge au passage piéton, on le regarde, on le défie, je le sens dans son regard, il veut me brider, mais moi, personne ne me bride en tant que français, en tant que fier gaulois, que coq, bien sûr que je vais traverser, et je le ferai demain, puis le lendemain, et la semaine prochaine et le mois prochain, c'est une sorte de confort que je ne veux pas m'enlever. Profiter de ce confort, c'est ce que font tous les hommes sans savoir ce qu'ils font. Oui, non, ce n'est pas de vivre une vie comme nous vivons, c'est profiter de privilèges qui nous paraissent normaux, de profiter d'une vie qui nous est. La montagne est un bien commun, pas un terrain de jeu. Vulnérable et dangereuse, l'ascension du Mont-Blanc en août dernier, interdite par le maire de Saint-Gervais, et pourtant tenté par les conquérants de l'inutile, voulant conquérir le toit de l'Europe, à tout prix en traversant le couloir de la mort. Mais à quel prix ? Et pourquoi ? Quoi couper, me diriez-vous ? Ils doivent avoir les crampetés à force de grimper, en plus, eh bien, ils le font au prix du respect de la loi et de leur vie. Pour le consumérisme, il a fallu, non pas, interdire mais rendre impossible l'accès pour empêcher ces fous irresponsables que la montagne ne mérite pas. Ce combat que veut la loi. ne doit pas se faire seulement au sein des espaces en détresse. Il doit traiter un problème plus profond, plus ancré dans notre société, celui de l'éducation. Ce problème de transgression se résout par l'éducation. C'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que ça borde des rencontres. Des gens qui se sont tendus la main et qui se sont aidés. Qui devront répondre aux problématiques de notre monde déchirées par les crises climatiques, politiques, économiques et sociales. C'est une bataille que nous menons, non pas face à l'homme, mais avec lui et pour la planète, celle qui nous abrite. Nous, les résidents du monde, avec les animaux, nos colocataires de la nature, dont les frontières, pays, langues, n'ont pas de sens et ne sont que vestiges de civilisation. Sans elles, nous ne sommes rien. Plus aucune politique, plus aucune économie ne peut se faire. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère de notre planète pour espérer que tout aille pour le mieux. dans le meilleur des mondes. Alors prêtons serment. Non pas un serment d'hypocrite, mais un serment d'hypocrate. Un serment d'hypocrate pour soigner notre planète malade. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la protection de l'environnement dans tous ses éléments. Physiques, mentaux, individuels et sociaux. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées de leur intégrité ou leur dignité. Dans le but d'éviter l'ingérable, de gérer l'inévitable. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.